bonjour et bienvenue j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on va faire ensemble cette petite fleur à broder voilà je vous la montre bien donc je l'ai fait avec 5 pétales bien évidemment vous pouvez en rajouter si vous souhaitez pour les couleurs c'est pareil je le fais aux couleurs d'une marguerite maintenant si vous voulez changer les couleurs c'est à vous de choisir pour la faire je vais utiliser du fil de coton alors du blanc du jaune et du vert pour la petite queue derrière j'ai pas l'étiquette alors je vous montre mon blanc et à côté je vous montre mon vert qui est beaucoup plus fin vous voyez donc l'étiquette de mon vert et de mon jaune c'est celle ci c'est le même type de fils maintenant pour le fil utilisez celui que vous avez envie éviter tout de même un fil trop fin au contraire un fil beaucoup trop épais alors étant donné j'utilisais un fil un peu plus gros pour les pétales ma fleur mesure 5 cm si j'aurais utilisé uniquement du fil fin que j'aurais utilisé un fil comme ça je pense qu'elle ferait 3 centimètres et demi de large voilà donc je vais également utiliser et bien une aiguille pour coudre et camoufler mes fils une paire de ciseaux et pour crocheter je vais utiliser mon crochet de 1,5 mm maintenant le crochet c'est comme le fils choisissez celui que vous avez envie au pire ça vous changera juste la taille du modèle 1 donc eh bien on est parti et on va commencer par nos pétales pour nos pétales on va commencer par faire une chaînette de 6 mailles en l'air une deux trois quatre cinq et six on passe notre toute première maille on va directement dans la deuxième et là on va faire deux mailles serrées une je passe à côté je fais la deuxième dans la suivante on va faire une demie bride maintenant on va passer en bride et on va venir faire deux brides dans la même maille une on retourne dans la même maille et on fait la deuxième dans notre dernière maille ici on va venir faire six brides une 2 3 4 4 5 et la sixième et maintenant on va faire notre chemin en sens inverse donc deux brides dans la même maille 1 1 2 une demi bris et on termine avec nos deux mailles serrées la première et la deuxième et maintenant on fait notre maille couler ici vous pouvez couper votre fil et tirer on va retirer une autre et puis il ici et voilà pour nos pétales donc là moi je vais en faire 5 bien sûr si vous voulez en faire 6,7 c'est à vous de choisir pour notre centre de fleurs on va venir faire un noeud magique donc là hop je fais une maille en l'air et maintenant ce qu'on va faire c'est que pour commencer on va faire 6 mailles serrées une deux 3 4 4 5 6 on resserre notre noeud et on fait notre maille couler pour notre deuxième rang on va venir faire 6 augmentation mais entre chaque maille de nos augmentations va venir faire une maille en l'air donc je fais une maille serrée une maille en l'air je retourne la même maille pour faire mon augmentation je passe à côté une maille serré une maille en l'air je retourne dans la même maille pour faire mon augmentation donc le une maille serré une maille en l'air une maille serré on va le répéter six fois sur notre rang donc là je vous laisse faire le tour et je vous reprends à la fin vous avez fait votre maille coulée on va faire une maille en l'air et on coupe notre fil voilà un autre pollen pour notre dessous de fleurs donc là on va faire un noeud magique et on va venir faire 6 mailles serrées comme pour le pollen une deux trois 4,5 et 6 on resserre notre noeud et on va faire notre maille coulée pour notre deuxième rang on va venir faire 6 augmentation sur notre rang mais on va les faire comme ceci une maille serré là je vais faire deux mailles en l'air je retourne dans ma première maille en l'air et je fais une maille coulée et maintenant je retourne dans la même maille pour faire mon augmentation je passe à côté et je recommence une maille serré deux mailles en l'air je retourne dans ma première maille en l'air et je fais une maille coulée maintenant je retourne dans la même maille pour faire mon augmentation une maille serré et le une maille suivi de deux maille en l'air une maille coulée hop ça nous glisse et d'une maille serré on va le répéter six fois sur notre rang donc je vous laisse faire des trois fois restantes donc à la fin on va faire une maille en l'air et on va couper notre fils laisser une petite longueur pour pouvoir le camoufler donc là je vais bien serré mon magique et faites la même chose aussi sur votre pollen alors pour l'assemblage j'ai camouflé tous les fils de mes pétales là j'ai camoufler le fil extérieur pour l'instant j'ai laissé celui ci comme pour le poulet j'ai passé un fil blanc dans une aiguille comme ceci j'ai doublé et j'ai fait un noeud autour maintenant on va prendre nos pétales et on va venir et bien tout simplement passer notre aiguille dans toutes nos premières mailles donc là je fais glisser je passe aux pétales suivants et je fais pareil on va essayer de les mettre dans le même sens donc là je vais vous laisser passer vos pétales sur votre fil et je vous reprends pour la suite vous avez terminé de passer vos pétales et bien ce qu'on va faire c'est qu'on va venir glisser notre aiguille au milieu hop et on va venir tirer alors serrez pas trop par contre on va bien placer voyez nos pétales comme ceci là on les plie les uns sur voilà quand c'est fait vous resserrez voilà voyez ça doit vous donner un petit arrondi comme ça ici je vais tout simplement venir faire un double noeud hop oui maintenant je vais passer mon film comme ceci on va le coincer en fait là je repasse ici là aussi maintenant je vais faire un coup hop hop mais cette fois je pique et je peux couper mon fils je vais camoufler celui ci avant de couper maintenant on va prendre notre pollen et on va prendre et bien notre fils qu'on aura passé dans une aiguille là je vais tout simplement glisser au milieu de ma fleur donc ici je vais essayer d'attraper un petit fil on va pas faire quinze mille couture on va juste faire un noeud coulant voilà mais juste posé dessus et maintenant je coince mon fils voilà et on peut le couper donc là maintenant on va placer notre fleur dans ce sens là et on va venir placer notre queue donc on passe notre fils dans cette file de noeud magique 1 dans une aiguille quand c'est fait et bien on va piquer alors là on va pas ressortir notre côté sinon on va aller entacher notre pollen donc je vais juste passer mon fils dans ma pointe ici au final dans mes noeuds et là par contre on va retourner un petit coup dans notre noeuds et on repique en dessous donc là on l'a installé on va coudre un petit peu plus les signes à mon fils est sorti non oui donc là ce que je vais faire c'est que je vais coincer mon fils et au passage je vais en passer un un petit peu plus long pour pouvoir le coudre donc voilà j'ai passé un fil en doublon comme mon blanc j'ai fait un petit noeud au bout je vais aller incorporer mon fil je passe au milieu et je glisse et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va venir alors on va pas piquer sur nos petites pointes on va venir piquer vous voyez dans nos mailles serrées ici qu'on a au milieu donc ici je pique là donc placer le bien avant de commencer à coudre et là je vais aller piquer légèrement dans un de mes fils blanc en dessous donc je retourne une deuxième fois dans ma maille donc maintenant je vais piquer dans la maille d'à côté je vais aller attraper mon petit fil blanc et là c'est pareil j'attrape ma maille qui est libre ici et je vais faire comme ça tout le tour donc là je redescends et je passe à côté je vais l'attraper un petit fil blanc d'émail donc je vous laisse faire le tour et je vous reprends à la fin quand vous avez fait votre dernier passage alors là vous voyez j'ai mon petit fil ici et là je vais les piquer dans mon centre de noeud alors on essaie de ne pas attraper nos pétales au passage hop et je resserre là je vais les glisser et bien mon aiguille dans mes mailles là où j'ai projeté dans mon noeud magique c'est comme ça qu'on va coincer notre fil alors bien sûr vous pouvez faire un petit nœud coulant si vous le souhaitez mais moi je vais le camoufler et le coincer à la place de faire un petit nœud on n'aura pas besoin une fois que vous aurez fait tout le tour ce sera bien coincé et voilà donc maintenant on peut couper notre fil et on peut retourner notre fleur donc voilà notre petite fleur à broder et prête donc bien évidemment vous pouvez choisir le nombre de pétales que vous souhaitez et également les couleurs moi j'ai fait à peu près aux couleurs d'une marguerite bien évidemment si vous voulez faire une fleur rose ou une fleur bleue ça vous choisit donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour ne pas louper mes prochains tutos je vous mets en description le twitter et le facebook de la chaîne et pour ma part je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo à bientôt